salut à tous les amis comment ça va aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que ça vous fait plaisir je vais vous présenter un glitch qui va pour donner des véhicules à n'importe qui donc c'est un glitch super simple vraiment rien de compliqué pour cela faudra être trois faudra avoir un bunker et un cargo bob donc c'est parti le joueur numéro 1 le donateur il va devoir prendre le véhicule qu'il veut donner et rentrer dans un garage plein d'accord donc quand il va rentrer dans le garage plein ça va lui mettre un message d'alerte pendant ce temps le joueur numéro 2 l'assistant va devoir le joueur numéro 3 pardon l'assistant devra prendre le cargo bob et récupérer le véhicule de son ami donc le joueur numéro 1 et l'amener au doc donc c'est le moment le plus chiant et le plus relou car tout simplement faut utiliser le cargo bob faut être tout près d'un mur ça c'est compliqué de récupérer le véhicule mais une fois que vous avez compris comment faire pour récupérer le véhicule c'est très 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 simple et ultra rapide donc là je les prix une fois que j'ai pris le véhicule je vais me diriger au doc et je vais devoir poser donc relâcher mon ami à cet emplacement précis c'est très important car à cet emplacement là dessous sous la map il y a le bunker le bunker général donc le bunker que tout le monde a donc regarder je vais placer mon mon ami avec le véhicule entre le mur blanc et le mur rouge et blanc donc une fois que ça c'est fait je fais flèche de droite je lâche et une fois qu'il est sous la map je lui dis tu es sous la map et tu fais rond une fois qu'il a fait rond il va se voir tomber dans le ciel puis tout à coup taper contre le seul ça veut dire qu'il est au bon endroit s'il peut rouler et qu'il n'y a pas de bug quelconque il descend du véhicule il fait pavé tactile pour se mettre en première personne et une fois qu'il est en première personne il repère un peu où il est et il essaie de se placer dans une zone où on peut accéder et voir le véhicule d'accord donc moi là je me suis placé juste devant l'entrée où il ya le moc comme ça je suis sûr que quand ils rentrent dans le moc dans le dans le bunker ils verront tout de suite mon véhicule une fois que ça c'est fait pour pouvoir rester en troisième personne et voir tout le bunker sans être en première personne il vous suffit de monter sur la palette de ciment ici et vous mettre en troisième personne une fois que vous êtes dessus ok donc là boum je me mets en troisième personne une fois que ça c'est fait durant que vous faites cette manipulation vos amis devront faire une autre manipulation donc le joueur numéro 2 donc le receveur devra préparer le l'élégue qui est dans son centre d'opération mobile la commander avec le pavé tactile en faisant pavé tactile centre d'opération mobile demandez véhicule personnel une fois qu'il a fait ça il demande à l'assistant de monter avec lui une fois qu'il est monté avec lui il rentre tous les deux dans le dans le bunker une fois que le chargement du bunker qui est très très rapide je vous rappelle sur gta une fois que le chargement a terminé tous les deux devront se placer derrière le centre d'opération mobile et le joueur numéro 3 l'assistant devra monter dans le véhicule du joueur numéro 1 qui est dans le bunker donc regardez là je vais me placer derrière le moc et le joueur numéro 2 il va tout simplement le joueur numéro 3 il va tout simplement aller monter dans le véhicule et redescendre pour pouvoir faire apparaître le véhicule au joueur numéro 1 donc le joueur numéro 2 là n'a rien à faire voilà vous voyez que le joueur numéro 3 est monté le véhicule est apparu là c'est très important de mettre le véhicule en accès à tout le monde donc vraiment fait le c'est très 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 important une fois que vous avez mis l'accès au véhicule tout le monde le joueur numéro 1 devra se diriger vers les poteaux jaunes ici présent et il pourra accéder aux bombes collantes donc vu qu'il peut utiliser les bombes collantes il va devoir les placer sous le centre d'opération mobile donc voilà vous mettez quelques bombes collantes à droite à gauche comme ça vous êtes sûr que vous allez exploser le centre d'opération mobile moi j'en ai posé 5 vous pouvez en poser 4 3 combien vous voulez mais mettez dans le plus possible au moins vous êtes sûr que comme ça le centre d'opération mobile explose une fois que ça c'est fait vous le joueur numéro 2 et le joueur numéro 3 devront se retrouver tous les deux dans le véhicule le joueur numéro 2 donc le receveur en tant que passager en tant que conducteur et le joueur numéro 3 en tant que passager très important il faudra que le joueur numéro 3 ne soit pas en pdg donc il doit s'enlever du pdg et une fois qu'il s'est enlevé du pdg il se remet d'accord donc le joueur numéro 3 ouvre le pavé tactile et s'inscrit en tant que pdg ok une fois qu'il s'est inscrit en tant que pdg il accepte le message d'alerte donc j'accepte et là je remets mon pavé tactile une fois qu'il a mis le pavé tactile le joueur numéro 3 numéro 2 fait flèche de droite et dès que le véhicule est frisé le joueur numéro 1 fait exploser les bombes collantes une fois que c'est fait le joueur numéro 1 le donateur va en mode en ligne jouer activité créé par rockstar mission et il lance un travail de titans une fois qu'il a lancé un travail de titans c'est au jour numéro 2 le receveur à lui de faire la manipulation il va devoir faire pareil je vous rappelle que c'est très important de mettre en public le joueur numéro 1 devra mettre le salon en public une fois que c'est fait le joueur numéro 2 va faire exactement la même chose c'est juste qu'il va rejoindre le joueur numéro 1 pour cela tout simplement vous faites option en ligne et vous allez dans le joueur une fois que vous êtes arrivé dans le joueur vous allez tout simplement sélectionner le joueur que vous devez rejoindre donc le joueur numéro 1 kawasaki pour moi dans ce cas ci je rejoins kawasaki et je fais rejoindre partie une fois que j'aurai fait rejoindre partie je vais avoir deux messages d'erreur et je vais accepter les deux messages d'erreur donc le premier message d'erreur qui me dit voulez vous vraiment quitter la session je mets oui et le deuxième d'erreur qui me dit la session est privée c'est tout à fait normal une fois que ça c'est fait vous allez réapparaître dans le bunker vous allez descendre du véhicule et monter dans le véhicule de votre ami donc là je monte à l'intérieur du véhicule de mon ami ici vous pouvez remarquer que mon ami ami que en passager donc c'est très important si votre ami mais en passager ne vous inquiétez pas vous lui dit juste de revenir en arrière donc de quitter le salon de jeu et de mettre en tout le monde une fois que vous allez mettre en tout le monde vous allez tout simplement avoir la cinématique qui va apparaître toute seule une fois que c'est que cinématique apparaît vous allez vous retrouver dans le centre d'opérations mobiles à ce moment là vous allez inviter dans le centre d'opérations mobiles le joueur numéro 3 donc l'assistant une fois que le joueur numéro 3 vous aura rejoint dans le centre d'opérations mobiles vous allez faire en ligne activité jouer activité créé par rockstar et vous allez lancer n'importe quelle activité c'est complètement égal une fois que vous avez lancé l'activité vous allez attendre les chargements et dès que vous pouvez quitter l'activité vous la quittez le plus rapidement possible donc là j'attends que j'ai le petit rond quitté boum je quitte une fois que j'aurai quitté l'activité donc le joueur numéro de leur serveur va se retrouver à l'extérieur de son bunker d'accord donc une fois à l'extérieur lui suffira de commander son centre d'opérations mobiles une fois qu'il aura reçu le centre d'opérations mobiles il devra se diriger vers celui ci et rentrer dans la remorque ok une fois qu'il est rentré dans la remorque ça va être très simple il va devoir monter dans le véhicule qui est à l'intérieur donc il va tout simplement monter à l'intérieur et sortir avec deux choses deux choses peuvent se produire quand vous allez sortir avec ou vous allez être kick tout seul comme je l'ai fait moi donc là il vous suffit de remonter et de rentrer dans votre centre d'opérations mobiles ou tout simplement vous n'allez pas être kick du véhicule donc vous n'allez pas sortir automatiquement c'est vous qui devez faire triangle pour pouvoir descendre une fois que vous avez fait ça vous ressortez avec le véhicule et vous allez pouvoir voir que le véhicule vous appartient voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu c'est un glitch super simple si vous respectez tout bien et tout correctement moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos n'hésitez pas à poser des commentaires poser des questions dans les commentaires moi je vous dis à la prochaine ciao tout le monde et